Scarabée à la croisée des chemins lieu niché au coeur de la pierre brandissait une femme bien fière Scarabée à la croisée des chemins go trouver le bon chemin ah bah je sais où il est, bon j'y suis facile, facile ce jeu vraiment incroyable c'est là, c'est tout droit pif paf pouf ah j'y suis, ah la flamme bien claire, t'es content ? done, la suite merci jeu trop lent alors, chercher le feu de camp de la grotte là où il fait sombre et à six pas au sud-est creuser à tout rompre feu de camp là où il fait sombre alors soit il me parle toujours de la croisée des chemins là non c'est une grotte c'est chiant non mais euh je pense pas que ce soit ici en fait ça va être plus haut il y a une grotte un peu plus haut là avec euh je crois du... ce que ce serait ça feu de camp de la grotte là où il fait sombre et un six pas ça c'est un feu de camp six pas sud-est tac 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 est-ce que ça m'arrange sud-est non, sud-est c'est de la merde donc c'est pas là sud-est c'est de la merde donc non si je fais demi-tour euh... je trouverai pas non plus ce que je cherche je crois pas on va croiser de feu de camp je peux pas croiser de feu de camp non plus pourtant je suis dans une grotte là à la con c'est en hauteur je pense que c'est en hauteur je pense que c'est euh... de type en haut pas de type en bas je sais pas ce que je veux dire c'est une histoire de type ah si il est en feu de camp là où il fait sombre en feu de camp éteint là ici en fait c'est à Bondil je pense et c'était sud-est c'est ça ? oui mais je crois bien euh... sud-est c'est pas allez tac 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 un deux trois quatre cinq et six je suis allé trop loin ou pas assez je suis allé trop loin oh si pas je suis loin ouais je pense voilà c'est bon j'ai ok coffre de maraudeur bon bah vous pouvez retourner au battle quoi ? il y a deux flopés de squelettes là ? pour un coffre de maraudeur ? vraiment ? on en est vraiment là en termes de discrimination de son prochain là ? oh putain non mais j'ai pas fini de le déterrer en fait oh il est plus solide le skeu solide euh donne moi ça hop euh allo croze merci allez je crois que je suis en train de crash je pense que c'est voilà je pense que c'est très intéressant c'est formidable vous m'entendez encore ou pas ? allo ? allo ? s'il vous plaît ne dites pas que je crash c'est très chiant vraiment c'est très relou euh voilà et le problème c'est que vu que je joue avec des connards il n'y a pas moyen de savoir si j'écrache ou pas ou s'ils ferment leur gueule c'est vrai que c'est un peu chiant j'écrache ah c'était formidable bonjour ? vous m'entendez ? allo ? allo ? allo ? allez bon ? ah faites pas genre bande de connards vous entendez taper sur vos claviers putain je... ah c'est quoi cette connexion horrible ? tu veux je n'ai que les 4G à qui sert à rien maintenant ? ah lol oui mais il faut quand même un... faut avoir du réseau je te gâche pas et puis faut avoir quand même un abonnement avec ta clé 4G moi c'est bon j'ai récupéré non mais j'ai récupéré la fibre bonheur bon tu as encore le coffre ou... bah du coup faut que vous veniez le détérer là où j'étais ah faut retrouver bah parce que du coup j'ai crash mais sinon vous attendez que je me pointe alors c'est pas très loin du bateau bah quand tu descends du bateau tu chopes la première grotte et c'est dans la grotte à un moment donné il y a un feu de camp il y a un feu de camp éteint et tu verras de toute façon il y a déjà un bout de coffre qui sort j'ai déjà commencé à le creuser et bah je suis parti on va voir voilà sinon bah j'arrive incessamment sous très peu voilà un feu de camp dans une grotte qui n'est pas allumée ouais normalement tu dois pouvoir qui est assez facile depuis le bateau tu chopes la première grotte tu vas voir c'est un feu de camp qui n'est pas allumé c'est bon celui-là bon bah nickel va-t-il pouvoir nous rejoindre ? oui oui ça charge TKT on voit-il louper tout son loot ouais bah le temps que taille de le vendre lol lol ça va aller vite attention oh ça reprend saloperie il y a une caisse de banane trop rigolo il y a un mec sur la plage avec un coffre c'est moi c'est toi ? il y a une caisse de banane Bob si tu veux aller la récupérer pire bon bah du coup j'arrive je suis en slip du coup bon attends j'arrive je vais la chercher remonte les voiles au max les voiles ah ouais ouais c'est ouais 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 je sais il y a sinon ta perte ok attends je vais aller chercher waouh du coup je joue sans le son c'est génial et j'ai la musique de quelqu'un qui joue au loin waouh le jeu qui a pas fini chargé lol c'est rigolo ah oui la caisse de banane du coup faut la charger c'est rigolo c'est marrant est-ce que vous m'entendez ? oui oui on t'entend c'est rigolo en fait j'ai la musique du menu ça va bien planter c'est comme ça que t'as l'ordinateur c'est pas ton ordine là ? si si c'est mon ordine pourquoi ? je sais pas tout à l'heure tu pouvais pas aller table ah oui mais c'est une histoire de à la con non mais ça change rien c'est juste c'est juste que c'est euh c'est ma cola qui déconne c'est tout c'est ça c'est ce qui m'empêche de faire des lives c'est que des fois ça tout va bien je pourrais faire du 1080 puis des fois rien du tout euh je vais essayer de vous choper quelques bananes pour remplir le bignon donc tu mettras pas un fil entre ta box et euh ouais je pense euh ouais mais enfin c'est même plus que ça quoi je pense que ça change beaucoup déjà oui oui forcément ça change beaucoup mais euh quand tu vois que ceux qu'ont la télévision euh quand ça quand ça merde ça merde aussi pour eux pfff ça merde ça merde pour tout le monde hein qui que ce soit sans discrimination euh c'est un jeu qui est dans le respect euh de tout le monde c'est un jeu euh euh enfin c'est pas un jeu excuse moi c'est un une connexion euh qui est égalitaire avec tout le monde ah voilà des bananes cool c'est ce que je voulais je vous attrape au vol hein ça vous dérange pas je fais ce que tu veux si vous pouvez longer le petit bout d'îlot là en pointe euh ah non non j'suis pas du tout d'accord euh ça fait vraiment plaisir bon sang j'avais abandonné par ces potes jamais c'est vraiment un bon jeu pour tester l'amitié attends y'avait les moites là Bob c'est juste les moites que je voulais voir à droite ouais ouais vas-y vas-y ouais c'est bon j'suis déjà au battle j'vais le rater ah non c'est des tonneaux c'est bon vas-y tu peux prendre plein celui de Bob c'est bon je l'ai eu c'est bon c'est des euh c'est des euh c'est des conneries contre leur système de de caisse là il est un peu chiant tu veux euh enfin il pourrait pas juste le traiter comme un simple tonneau tu sais t'es oui t'as le truc qui s'ouvre machin c'est juste un coup pas euh petite caisse hein j'espère que ça vaut du pognon hein non ça vaut pas très cher les trucs comme ça un petit peu mais c'est pas non plus l'ulte mais c'est cool ça parce que c'est dans les dans les badges de marchands à déverrouiller enfin dans les distinctions ouais y'en a ouais y'a la caisse de bananes dedans bon c'est cool d'avoir trouvé ça sur la plage quoi oui carrément posé comme ça tranquillement tu fais les derniers c'est bon ouais nice alors la direction euh prends un peu sur la droite tu auras une petite hill alors sur la droite par contre je dois être derrière je dois vous avouer que j'adore le bug audio que j'ai j'ai la petite musique de l'intro du jeu c'est nickel je joue avec un petit fond de musique génial génial c'est ça c'est génial vas-y encore un peu voilà encore un peu sur ta droite il faut traverser cette île là et c'est derrière bon voilà la mini booty là ouais il y a une petite île là c'est l'autre derrière comment s'appelle la petite cutlass clé je crois un truc comme ça et tu vois on a affronté quatre capitaines sur une île grande comme ça avec bob ouais ouais c'est très rigolo à chose carrière à tes souhaits tu prends le bateau tu tires dessus c'est une bouquette gratos moi même pas on est descendu on va leur casser la bouche c'était même pas très dur d'ailleurs à démolir c'est la grosse île qui est derrière là qu'on doit aller tu veux que je fasse un petit saut là dessus pour aller du coup chercher des bananes genre on a pas dit qu'il y a des trucs ah oui c'est parce qu'elle est là haut l'avant on l'avait pas tiré c'est pour ça ça a peut-être l'air un peu mieux ah mais il y a des squelettes là dedans ah bonjour ah il y a du snake aussi hein ah les gens ils sont méchants c'est des gens ils sont très méchants mais en fait t'es pas la barbe ok t'es à la barre ah c'est si tu faisais les voiles je l'avais pas fait je t'avais pas vu dans le fond ah bâtard ah bah je suis arrivé je te voyais pas j'ai dit ah bah ok je suis là depuis tout à l'heure ça depuis tout à l'heure je suis en train de lui dire vas-y gauche droite gauche droite ils sont complets en fait surtout il te répond pas quoi ça n'importe pas il s'en fout quoi il s'en fout quoi franchement à ce niveau là tu peux couper ton micro voilà au beau tout voilà c'est bon on est nickel voilà je vais ramener de la banane un peu parce qu'on commençait à pas être fiers si vous voulez on rentre dans la grotte mais ça va demander des compétences oh on l'a déjà fait oui oui on l'a déjà fait on s'est déjà fait prendre aussi en prank ah non c'est en étant en sloup je crois en sloup c'est plus pépère en sloup c'est plus pépère mais en galion tu taquines quoi enfin c'est chiant bon après le galion vu la vitesse de pointe une fois que t'as rangé de voile ouais ouais après ça c'est assez maniable c'est l'histoire du galion quoi vas-y Bob vire à droite complet là on va voir on est garé un petit peu tard là c'est tout ce que j'ai demandé on est déjà dedans et puis le galion dès que tu prends un pet ça va ça grimpe la flotte putain s'il y a l'épouvantail squelette au nord vous parvenez vos instruments vous devrez dégainer on est cop là on est copé je vous en prie vraiment vraiment je voudrais pas vous déranger parce que là on a le premier étage qui est qui est flingué c'est vrai y'a plus de trou Bob oh j'ai le meilleur bug du jeu oh j'ai mis du veau mis dans la flotte dommage pourquoi ça fait monter ? est-ce que tu crois que si tu remplis de vomi tes seaux et que tu les jettes dans la cale ça remplit la cale de vomi oh le mec trop boulet ça serait rigolo à faire ça couler un bateau avec du vomi euh squelette je me cache j'ai un baril de poudre je vous amène du skeu voilà c'est bon bon alors l'histoire euh épouvantail squelette au nord vous parvenez au nord au nord c'est par là nord je crois que c'est au dessus ça va être dans l'espèce de village en ruine si ma mémoire fonctionne bien mais surtout checker bien cette île parce que généralement quand il y a du loot il y a du bon on loot dessus du loot pas trop dégueu qu'est-ce que tu sais que ça va ? c'est les plantes chelou que je viens de trouver là ? voilà 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 encore une autre ça annonce le futur DLC plantes chelou et trompette c'est ça et là je me dis juste et là et là gg euh par contre j'entends toujours un craquant au loin euh méfiance you get bah non bon il faudra sûrement le prendre en compte et on va se barrer un épouvantail il faut faire quoi avec l'épouvantail ? quelque chose l'instrument de musique voilà c'est bon au crabe triplement marqué de la plage à l'est si vous n'avez point la berlue à 9 pour l'or à nord est c'est fraisé plage de l'est est est côté c'est ici ok la plage ici la plage là ah par contre là y'a un navire qui a coulé quand tu veux dire un navire cool et tu veux dire un navire cool ? des mouettes qui va tirer dessus ? qui ? bah pas de plage à l'est c'est pas cette blague ? il y aurait probablement quelqu'un moi ce que je veux aller voir c'est par là en tout cas en tout cas au niveau de l'est y'a un navire gratuit c'est encore la plage derrière c'est un peu l'intérêt ouais c'est bien ouais c'est bien merci quand même à un moment donné faut mourir oh une bouteille oh t'as raison j'en ai assez de quêtes mec ça dégueule de quêtes j'ai les crabes c'est une quête oh c'est une caisse de boulet de canon enfin une caisse de boulet de canon oh ça c'est chiant ils sont millions les mecs j'espère qu'elle est sur cette île pas neuf pas nord nord-est je le sens pas nord nord-est neuf pas deux trois coffre de maraudeur nice enfin nice c'est de la merde mais on va bien trouver des coffres de capitaine un peu un peu plus souvent s'il vous plaît voyage terminé bravo c'était un beau voyage c'était qui comme Ulysse faut aller faire l'épave là après l'épave ah oui t'avais repéré un bateau gratuit je sais même pas où il est loin où je peux y aller à la nage oh non il est loin là j'ai même pas ou notre navire déjà alors je te jure qu'il est toujours là où tu l'as laissé vraiment on y a pas touché on y a pas touché au et on a obligé de mettre le frein à main et puis ça déroule ah on a un épisode comme ça là où heureusement la barre était entièrement collée sur la droite heureusement que le bateau faisait des petits tours sur lui-même et tout c'est une boîte de mille ça ? ouais bon je prends des mille petit pot putain la nage avec un coffre ça prend trois jours oui ça fait plaisir au requin le requin il est content putain la caisse de boulet faut la trouver peut-être vous avez cherché sur l'île ou pas ? bah j'ai jeté un peu un oeil moi mais plus sur la partie intérieure de l'île c'est vrai qu'il y a pas la dinde qui a fait son battle royale pas mal je sais pas si t'as fait attention il est franchement déjà ça serait à tester je pense merci on a marre d'avoir des jeux gratuits moi si je veux jouer à fortnite je télécharge fortnite en fait c'est... non c'est pas pareil c'est pas pareil je suis d'accord mais t'as vu à quoi il ressemblait ou pas ? déjà fortnite ça m'intéresse pas et celui-là encore moins pour le coup celui-là il est plus RPG je crois enfin j'avais joué au jeu de base j'avais joué au jeu de base je me suis bourré de côté j'ai pas trouvé le bateau c'était quand même bien RPG et tout après j'ai vu des trucs qui étaient intéressants dessus bon comme un championnat qui sort ils ont tous des idées qui sont pas mal il faut bien qu'ils se différencient un peu les uns des autres ouais c'est ça le truc quoi si tu sors un deuxième un deuxième PUBG qui a vraiment aucun rapport moi perso je suis pas je suis pas zérator donc lui je sais qu'il aime juste type battle royale mais moi les battle royale j'en ai par dessus la tête perso j'en ai un PUBG ça me suffit largement ouais voilà c'est ça moi c'est pareil voilà j'en ai un et ça me suffit je vais essayer quand même pour voir ce que ça raconte mais Darwin Project c'est pas mal Darwin Project c'est pas mal aussi mais c'est pas mal c'est différent encore je trouve qu'il est plus dans le style de tu sais le premier jeu qu'on avait joué là en battle royale comme si ça plaît j'ai oublié ah oui au dessus du craft The Killing exactement je trouve qu'il est plus dans cette ambiance là en fait moi j'aime bien je vois le concept avec un show director c'est plutôt cool bon mais malgré tout je suis désolé mais en fait il n'y a pas vraiment de pèse dans l'histoire mais je veux dire c'est la seule différence c'est ce qui est à peu près rigolo mais c'est un jeu à streamer moins de joueurs ouais voilà c'est ça un jeu à streamer très clairement ça n'a aucun intérêt je veux faire c'est fort night quoi c'est vraiment fort night quoi c'est pas pour le coup non c'est pas du tout fort night mais mec c'est 100% fort night c'est les mêmes graphismes ça n'a rien du tout mais mec c'est pas pour 2 craft que ça change tout c'est de craft c'est des snipers et tout c'est des armes à feu t'as que ton arc tout ça n'a rien à voir non mais c'est simplifié si tu veux bien mais enfin en attendant je veux dire c'est les mêmes mécaniques de jeu tu te déplaces pareil et tout c'est les mêmes sauts tout ça tu saut de pareil et tout non c'est la même chose bah oui bah si optis oui pour moi c'est la même chose que fort night je suis désolé mais oui mais carrément en fait parce que je pense que vous ressentez sensiblement la différence mais sachez que d'un point de vue extérieur c'est le même jeu ça c'est du saut de pareil c'est de l'arcade pur il y a rien d'intéressant c'est pas parce que c'est cartoon non c'est pas parce que c'est cartoon non c'est pas parce que c'est cartoon c'est pas ce que j'ai dit en fait c'est pas du tout l'extérieur c'est le cas rapport entre fort night et si optives mais non mais c'est des mécaniques tu te déplaces pareil enfin tu fais des sauts de kangourou là partout peut-être t'as jamais joué à Fortnite tout tu verras que c'est pas du tout pareil franchement bah t'as même pas de jouer à Fortnite déjà déjà que c'est optives ça m'énerve parce que c'est peuplé de gamins ça va c'est plombé d'enfants non là aujourd'hui on n'a pas croisé de trop quoi non non tu peux pas dire on croise jamais personne puisqu'on y a joué quand ? hier avant-hier Bob ? c'est optives ? avec les gamins là et les Tardos c'est une des rares fois où j'ai croisé quelqu'un quoi ah bon t'es sérieux ? on croise jamais personne dans ce jeu quoi ouais c'est exceptionnel là d'avoir croisé deux snoops qui étaient pas en train de se mettre dessus ou qui essayaient pas de nous la mettre dessus pour moi c'est exceptionnel hein ouais mais la dernière fois qu'on avait joué c'était avant la mise à jour il y avait beaucoup de gens qui jouaient encore là il y a beaucoup moins de gens qui jouent ouais encore beaucoup de gens qui jouent t'abuses tout le monde il est mort le jeu t'abuses ? mais non non j'irais pas jusqu'à il est mort mais j'ai juste qu'il y a relol le joueur qui est au début en plus là le jeu est à 35 balles en ce moment donc il va avoir un regain de vitalité oui oui donc ça après ça a un autre problème encore par contre j'étais un peu déçu à la mise à jour il y a pas grand chose mais y a rien ! j'ai fait une critique de ce jeu j'ai dit c'est de la merde je suis trop cruel je sais parce que moi je suis très fan du jeu enfin je suis très fan du jeu j'aime beaucoup un jeu mais euh mais oui euh il faut pas il faut passer 70 boules du tout quoi c'est une croix métal machin c'est rien d'autre vous voyez des mètres des mouettes dans le coin des mouettes ? bah on les a passés là ouais il y avait des mouettes là au-dessus du caillou il y avait eu des femmes quelque part faut être bruit ah une phase ouais elle a été disparu depuis le temps que il est temps de revenir je pense pas je pense que ce que tu as vu c'était les mouettes qui surplombent un peu non 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 il n'est pas genre mais t'es sûr de chez sûr quoi une épave à 200% à proximité tu pouvais la voir sans lunettes hein on est d'accord ouais 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 non mais elle t'es là côté est-ce de là écoute je vais monter je vais prendre la lunette je vais jeter un oeil c'est une épave sur la côte là ? non non c'est une épave dans la chouette elle est partie une partie sans l'autre tant pis oh non on a fait le tour en plus hein on l'aurait vu non là il y a des barils dans l'eau avec des mouettes d'ailleurs on va se taper l'île hein je sais pas qui est à la barre personne ok j'ai deux horties sur la map je pense pas qu'on ait trouvé du truc pour le coup c'était bien dommage Bob t'as la réparation c'est bon ? ouais ouais parce que là derrière le navire il y a des mouettes il y a un groupement de mouettes alors non je sais pas si t'es encore sur la vigie oui derrière il y a un groupement de mouettes mais loin hein pas le premier et le deuxième ben ouais mais c'est quand même au dessus de l'île en fait non non mais non mais ça c'est des tonneaux au milieu de l'eau c'est des tonneaux au milieu de l'eau on vient de passer par dessus encore derrière plus loin bien plus loin bien plus loin alors là je suis désolé mais j'ai pas de distance d'affichage mec hein j'ai pas de distance d'affichage mec hein sac à merde tout de suite c'est de la faute de mon matos quoi waouh achète une console de jeu vidéo que dalle achète une PSK ouais ouais et puis bon dans ce cas vous pouvez me dire aussi arrête de faire des VOD comme ça tu pourras mettre ton jeu à fond aussi tout simplement bande de con j'ai mis un contrat à voter bande de nardes je vous déteste on a toujours été que des salauds communistes c'était la dernière là on vend tout ça j'arrête de jouer ouais en tout cas moi je continue je m'en fous des squelettes à casser moi chose à faire on va aller jouer à APU fortnite waouh FIFA Call of waouh formidable comme ça s'arrivera pour rien waouh ça manque que Call of Duty d'ailleurs t'as déjà testé ou pas un peu ? récemment non récemment non parce que j'ai vu qu'il y avait le 1 là qui était pas cher mais je me suis vraiment tâté à le prendre ah les anciens ils étaient cool hein non mais le 1 le dernier qui est sorti le tout dernier qui est sorti là qui était à même pas 30€ sur la première guerre mondiale ouais c'est ça ouais ce qui est quand même pas mal de joueurs qui jouent et qui aiment beaucoup le joueur de jeu et euh après t'achètes une valeur sûre hein si tu le prends ouais c'est ça c'est pour jouer tout seul c'est pas intéressant ça le gars ça n'a rien de problème aussi ah maintenant il t'escorde ouh ouh ouais bon j'ai déjà tellement d'autres jeux à jouer le jeu de toute façon ouais et puis l'ars of eternity 2 bah je l'ai fini ça y est ? c'était cool ouais franchement il était pas mal ils ont vraiment pris un gros effort de graphisme et de ouais si tu vois le scénario avant il était un poil plat un poil creux en fait et là il est un poil riche et là pour le coup il est euh non mais en fait c'était riche si tu vois le background et tout de l'autre mais le problème c'est que justement c'était trop euh ça faisait un peu comme fallout en fait toi t'es perso bon bah t'avais lui ou t'avais lui ok quoi l'histoire elle était un peu le guise baladé ah tiens tu rencontres un mec au final vas-y tu viens avec moi vas-y c'est parti on va jouer au mini puis tu vas faire tes quêtes secondaires et la quête principale elle est pas vraiment de fond très violent alors que là pour le coup la quête principale elle est vraiment cool il y a vraiment un truc quoi 4 secondaires sont cool le mode batou est un peu moyen par contre ils ont pushé le truc c'est dommage ils ont pu faire un truc plus cool Frostpunk est bien Frostpunk est très bien juste je pense qu'il est un peu répétitif enfin je t'avoue que je suis à la première quête pour l'instant je me suis pas spoil de la suite voilà j'ai fait le premier scénar le scénar je l'ai fumax j'ai pas trouvé que c'était si difficile enfin j'ai pas trouvé que c'était difficile en fait enfin je sais pas si t'avais essayé plusieurs fois et tout euh moi j'ai eu un peu de mal pour optimiser parce que c'est directement difficile en fait le jeu ouais j'étais un peu énervé et voilà c'est tranquille c'est pas ça va attends j'avais posé la posé l'encre dises toi tu vends quoi là Arnaud ? un baril ouais on a rien d'autre à vendre là ? pas rien d'autre à vendre là tiens on a une caisse de bananes ah oui il y a un coffre euh j'ai vendu un maraudeur après je pense qu'on va avoir un deuxième coffre peut-être peut-être j'en sais rien j'ai pris ce que j'ai vu après il va y'a alors euh... fallout 76 j'espère que ça va être le nouveau je pense pas hein ça m'étonnerait bien fort mais bon moi ça ferait bien mal au genou ça ferait bien mal au genou ça ferait bien mal au genou prends-moi bien ils ont encore fait des DLC là sur... non non le dernier c'était le Nuka Ward après ils nous ont saoulé avec leur euh... leur euh... leur creation club c'est quoi ça ? euh c'est comment te vendre des mods approuvé par Betheza ouais 417 le coffre de banane c'est un billet c'est pas vilain c'est le level 23 j'ai stoppé ici c'est un billet il y a encore des barils au dessus ? j'sais pas j'vais voir vous voulez pas faire un petit pub... un pub j'ouvre en Rocket League ? ah moi en Rocket League oui pub j'en ai pas moi en Rocket League non pub j'en ai pas lancer l'été ouais les jeux qui ont pas de connexion c'est vrai ouais les jeux qui lisent pas le ping des joueurs lol euh... tout ou sinon pour y avoir des crochets ? on a quoi ? ah si y'a un...